ok bonjour lisa et bienvenue bonjour bienvenue merci déjà avant qu'on ne commence j'aimerais vous rappeler que notre spectacle le saint choutu tiendra au cameroon et ce saint choutu regroupe des artistes comme akem wawa qui est un grand rappel au cameroon qui est vraiment une étonnement d'un peu de la fera également majeur et que tout le monde connaît qu'on appelle affectueusement ma copine il sera également sur le bateau aussi nous avons projeté notre premier film son vrai visage que je vous invite tous à voir alors aujourd'hui nous recevons lisa nous allons attendre je crois que aïcha s'est déconnectée oui aujourd'hui dans on cause c'est une édition très spéciale parce que nous recevons le voir il y a il y a nous et il y a elle donc ok elle parce que elle c'est lisa elle est top modèle de l'ingérité féminine en france et ce n'est pas vraiment son seul atout et elle également épouse d'une grande star si maintenant qu'on a eu le plaisir de recevoir ici il y a quelques temps mais seulement il est ici pour nous parler d'un sujet très 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 particulier d'habitude quand on parle des personnes jalouses d'autres personnes ou des personnes qui vivent comment on appelle ça encore qui vivent le regard des autres en général on a on a toujours on est toujours en train de pointer les défauts aujourd'hui nous allons faire un peu l'inverse avec lisa parce que c'est une personne qui assume totalement sa beauté c'est une personne qui n'a pas honte de ce que je lui a donné je suppose qu'en regardant ces images on comprend que c'est une personne qui n'a pas qui n'a pas froid aux yeux qui n'a pas froid aux yeux qui n'a pas froid aux yeux ne donne pas le lait quoi comment on dit souvent le dragon elle se montre telle qu'elle est et on l'accepte ou on l'accepte pas maintenant quand on est comme ça on sait que de toutes les façons ça peut attirer du regard quand tu passes dans la rue et que les gens te regardent tu penses qu'ils t'apprécient ou qu'ils te trouvent extravagant alors bon déjà pour commencer je m'excuse je m'excuse les amis parce que j'étais en retard donc je m'excuse du retard de décalage et pour répondre à ta question alors en fait tout dépend de comment on se positionne si c'est une fille qui regarde ou si c'est un garçon ou si c'est un homme la plupart du temps quand c'est des hommes soit juste ils regardent et ils ne disent rien ou sinon tu sais ça peut ça ça ils peuvent te faire des comment dire je sais pas siffler je vais pas le faire mais soit des sifflements ou des c'est là m'arrivait des fois qu'il y en a qui disent des mots genre oh elle est fraîche oh à l'argot fuf des conneries comme ça c'est déjà aussi arrivé que je m'embrouille avec plusieurs enfin avec des filles c'est déjà arrivé pas que dans la rue aussi quand on sort en soirée parce qu'elles sont là elles te regardent bon quelqu'un qui regarde les yeux c'est fait pour regarder mais elle te regarde puis elle chuchote à sa copine et après tu vois que sa copine elle te regarde aussi donc j'ai envie de dire mais tu me prends pour une con en fait si tu veux parler sur moi fais le discrètement quoi il n'y a pas de soucis chacun on ne peut pas plaire à tout le monde comment tu placerais ces deux types de regards par exemple est-ce que les hommes ont des regards enviés ou admiratifs et les femmes ont des regards ou enfin ou vice versa ça dépend parfois il y a des filles qui vont venir te voir et qui vont te dire oh j'adore ta robe oh j'aime ton make up ou t'as acheté ci ou t'as acheté ça on sait jamais si c'est sincère ou si ça peut être hypocrite parce que tout est possible dans ce monde mais bon je pense pas que tout le monde est forcément plein d'ontes négatives on va dire il y en a mais je ne mets pas tout le monde dans cette catégorie là moi je suis quelqu'un d'assez positive quand je regarde moi même une fille que je trouve très belle ou bien habillée je la regarde en me disant ah j'aime bien comment elle est habillée ou alors si je vais lui parler je vais lui faire un compliment et c'est sincère parce que je le pense si j'aime pas par contre je vais pas je vais pas lui dire donc je pense pas que tout le monde est forcément envieux ou mauvais il y en a bien sûr c'est déjà arrivé même que mon mari a failli se battre aussi il y en a aidé enfin voilà je dirais pas que toutes les femmes sont forcément jalousie aussi des femmes sincères je me suis fait des copines aussi que c'est pas dans la rue qu'ils sont venus me voir qu'on dit ah j'adore ton style je ne mets pas tout le monde dans le même sac tout comme il y a des hommes qui peuvent dire ah j'aime pas ce style de fille c'est beaucoup trop pour moi Ahmet j'ai envie de te demander quand tu vois une femme comme lisa par exemple pour passer de toi Ahmet c'est notre invité également du jour qu'il nous rejoint pour discuter du sujet Ahmet est ici aux Etats-Unis désolé je n'ai pas fait la présentation alors j'ai envie de savoir Ahmet quand tu vois une femme comme lisa qu'est-ce qui te passe dans la tête est-ce que tu trouves tu vois qu'elle est extravagant ou qu'elle est plutôt amie tu as plutôt un regard amérité Well bonjour tout le monde moi c'est Amel Amare comme madame Rika White a bien dit je vis aux Etats-Unis peu pratiquement en Virginie comme beaucoup de... ok je sais pas si beaucoup les gens le savent mais ici aux Etats-Unis c'est beaucoup plus une culture américaine quoi les femmes avec les coups battus et tout ça donc c'est ce que nous les hommes ici on aime quoi surtout les noirs les noirs, les noirs d'ici Les coups, les coups, pas les coups battus Désolé je voulais dire les coups Moi personnellement bon quand j'étais en Afrique nous on se focalisait beaucoup plus sur la personnalité moi je ne connaissais pas ce que je voulais vraiment mais quand je suis arrivé aux Etats-Unis en tant qu'un homme nous les hommes ce qui nous attire c'est ce qu'on regarde Moi quand je vois une femme qui a plus de courbes moi ça m'attire physiquement c'est ça qui m'attire Quand tu dis physiquement est-ce que à part le physique là tu as envie de regarder autre chose ou bien quand tu la vois là ce n'est que le physique que tu veux regarder Well ça te m'attire quand tu vois une personne pour la première fois il faut quelque chose qui t'attire pour quoi au moins si tu puisses donner attention à la personne Donc pour les femmes c'est la conversation il faut l'avoir qu'il y a une connexion entre nous Les femmes sont basées sur la connexion Nous les hommes on est basé on l'attire beaucoup plus premièrement et puis peut-être 1, 2, 3, 4, 5 de physique Donc ce qu'on voit Donc c'est ça qui nous amène là-bas à venir te parler là-bas Donc si tu n'as rien à offrir physiquement c'est ça difficile pour moi c'est moi à dire ça Et Mohamed est-ce que toi tu dirais quoi à cette même question Quand tu regardes une femme comme Lisa tu as admis ou c'est trop pour toi ? Toi je m'excuse je suis un peu un peu un migraine qui me dirait c'est pour ça que vous m'avez déjà un peu l'air calme Désolé J'espère que Lisa n'a pas cliché comme son mari de l'autre Je crois que je l'ai compris Si je t'apprécie c'est pas dans le sens que je vais t'arracher son mari mais c'est que Non j'ai dit c'est bien il faut dire ce que tu penses il n'y a pas soucis moi je suis ouverte à toutes Non je comprends Je dis juste parce que ton mari a cliché l'autre jour pendant que tu étais là à côté de moi on ne savait pas Ah ça va il faisait le MMA dans le jardin Lisa c'est une très belle femme ça il faut le dire Mais quand on dit belle femme moi personnellement je refuse carrément d'avoir une femme comme Lisa Je me mets à la face de beaucoup de personnes et je dis non Et les gens qui ne doivent pas je dis bien qui ne doivent pas avoir une compagne Lisa Pour répondre à votre question Lisa c'est le rêve ça Il n'y a personne je crois qu'il n'y a personne il n'y a aucun nom sur terre Qui peut se placer devant Lisa et dire que non non ça ne vaut pas la peine Merci pour le compliment mais est-ce qu'on ne dirait pas que c'est hypocrite Parce que si c'est le genre de femme que tu vois et que tu apprécies mais tu dis il ne faut pas que j'ai cette femme Pourquoi donc ? On peut apprécier quelque chose et apprécier parce que c'est bien Mais du moment où il faut que ça soit pour toi tu te refuses à avoir ça parce qu'il faut réfléchir Il faut voir les choses très loin Tu voulais dire quelque chose ? Je voulais demander à Mohamed que tu dis que ce serait un danger de prendre une femme comme Lisa Pourquoi tu penses que c'est un danger ? Parce que quelque part tu dis que tu aimerais avoir Physiquement elle est attirante, elle est très belle personne, elle peut résister à sa présence Et parallèlement tu dis encore que ce n'est pas une femme à prendre Qu'est-ce que tu veux par la dit ? C'est une très bonne question, je vais reprendre ça en deux volets La première partie me concerne Voilà mon confrère Ahmed qui vient lui dire aujourd'hui que la première chose que quand un homme voit une femme il apprécie C'est d'abord ça me dit Je vous ai dit hier que je suis correctif Je ne gagne pas assez dans ma vie Alors s'il faudrait que je tombe amoureux de Lisa, c'est que je ne sais pas ce que je me veux dans la vie Je dois être au fond Je te prends un exemple Peut-être la pommage de Lisa, c'est peut-être la gamme On peut dire que sa gamme monte peut-être à 1500 euros C'est peut-être 1500 euros S'il faudrait que j'épouse Lisa Ma famille va me lancer un saut Donc je ne peux pas tomber amoureux d'une fille que je ne peux pas m'occuper d'elle C'est dans ce sens là que je dis Alors je dis que les gens comme moi, pauvres comme moi, ne doivent pas être interdits, strictement interdits de tomber amoureux Moavet, avant que tu ne développes ton idée, moi j'ai envie de poser une question à Lisa Est-ce que, Lisa, à cause de ta beauté, tu penses que les gens évitent les filles comme toi parce qu'ils pensent qu'ils seront obligés d'en prendre soin ? Oh oui, il y en a beaucoup qui pensent comme ça D'ailleurs, c'est le souci qu'on a eu au départ avec Hassan C'est que les gens disaient, oui, c'est pas le style de femme qu'il te faut Ça c'est les problèmes, ça c'est les soucis, ça c'est l'argent Et il parle, tout de suite les gens pensent à l'aspect matériel Sauf que, quand Hassan m'a rencontré, et ça je pense qu'il vous l'a expliqué J'étais quand même vachement super indépendante Ça veut dire que, je travaillais, en fait j'avais même très peu de temps pour moi Je travaillais du lundi au dimanche Je faisais plein de choses, j'étais dans l'événementiel, dans le monde de la nuit, en même temps dans la danse En même temps je travaillais aussi dans les bureaux, dans l'administratif Je faisais plein de choses, qui fait que j'ai toujours, je suis partie du principe qu'il fallait me suffire à moi-même C'est-à-dire que comme ça, aucun homme ne pouvait avoir le discours de me dire Ah oui, mais moi il faut que, voilà, je prenne soin de toi, tout ça J'avais pas envie qu'on prenne soin de moi, en fait, à ce moment-là Après, certes, quand j'ai rencontré Hassan, il m'a demandé Bon, il y a quand même des choses qu'il faut ralentir, qu'il faut calmer Enfin voilà, parce qu'il y a des choses, quand on est marié, qu'on ne peut plus faire Par exemple, travailler dans l'événementiel ou dans le milieu de la nuit Quand tu as une petite couple mariée, ce n'est plus possible Tu es décalé, il y a plein de choses que tu ne peux plus faire Je faisais aussi de la danse brésilienne J'ai dû arrêter, parce que, ben voilà, la danse brésilienne, on est encore plus exhibée que je ne le suis actuellement Il y a plein de choses qui sont compliquées, en fait, pour un homme, on va dire Et je pense aussi que beaucoup d'hommes ont du mal avec les femmes qui s'assument Et physiquement, et financièrement, et de manière indépendante Tout ça, ça fait peur Est-ce que, est-ce que Ahmed, tu appelles d'une femme comme celle-là à prendre, par exemple, comme épouse, par exemple ? Moi je suis quelqu'un qui a le gros cœur Donc moi je pense ça comme une motivation Donc, moi je parle, parce qu'en ce temps Non, mais je ne sais pas que tu ne dis pas ça Parce que ta femme américaine ne comprend pas français Donc j'espère que tu ne dis pas ça Non, c'est ça non Moi d'abord, il faut penser à long terme Tu vas épouser une femme que tu n'es pas trop attirée Parce que c'est justement ça que tu peux maintenir Mais est-ce que tu vas vivre avec elle pendant trente ans ? Non, moi j'ai bien d'abord Je veux choisir une femme qu'elle sait qu'elle peut supporter Quand elle sort, je vois une femme dehors Je dis non, j'ai une bonne femme à la maison Qui me plaît, déjà, physiquement, maintenant, et tout Donc, si c'est que je ne trouve pas quelqu'un Qui va vraiment me faire rester dans le mariage Et que je vais l'aimer beaucoup Ça fait une challenge pour moi, quand elle veut sortir Donc moi, j'ai le gros cœur Quand elle voit qu'elle est bien comme ça, j'attaque Sachant que ça sert une motivation Si elle me dit que chérie, ok Ma gamme, c'est 1500, c'est 2000 Non, 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 je veux me débarquer Pour pouvoir financer ça Parce qu'il faut que je maintienne la femme Ça, c'est mon point de vue personnel Alors, Mohamed, tu penses que les hommes qui réfléchissent comme Amel Ne savent pas ce qu'ils font alors ? Ou bien ce sont des révolts, comme on avait dit ? Quand Amel dit là Que je parie qu'il doit avoir entre 40 ans en descendant Ce sont des choses qu'il va commencer à réfléchir Il va avoir 50 ans Il va savoir qu'il a fait une erreur Une grosse erreur comme ça dans sa vie En fait, il faut que tu sois une belle femme Parce que tu vas te sacrifier Pour acheter ta gamme de lait Et je te donne rendez-vous dans 10 ans Mais ce que je voulais confirmer tout à l'heure Dans ce que Lisa disait là Vous avez suivi un patient là Où elle disait qu'il y a des hommes Qui disent que ce n'est pas à leur niveau Elle a dit ça Et après, elle a dit qu'elle faisait beaucoup de choses dans sa vie Elle a dû laisser beaucoup de choses Parce qu'elle est maintenant en couple Hassan lui a dit non, ceci, il faut calmer un peu, un peu Vous savez pourquoi elle a accepté ? Dis-nous ! Nous n'étions pas là hein ! Il lui fallait beaucoup de travail Pour soutenir à ses besoins Elle se sacrifiait pour faire beaucoup de choses Hassan vient aujourd'hui ? Alors, non, non ! Moi personnellement, c'est parce que j'étais quelqu'un de super actif C'était vraiment pas pour joindre les deux bouts C'était pas une question de manque C'est que c'était vraiment ma passion Tu sais, je faisais les clips avec les artistes Les courts-métrages de films Tout ça en France, si tu veux, le milieu il est très petit Et à l'époque, je te parle de ça, c'était 2015, 2016 C'était que moi que tu voyais partout Je peux t'envoyer les liens des clips C'était moi partout Ça veut dire que j'étais en place On m'a appelé Oh, il y a le clip d'Alonso Oh, il y a le clip de Booba Oh, il y a le clip de Gradure Faut y aller Et si tu veux C'était même plus par besoin ou nécessité C'était devenu vraiment ma passion C'était une passion La photo, l'événementiel C'était vraiment Et je pense qu'on réussit sa vie Quand on fait quelque chose qu'on aime, tu vois En même temps, ce que j'ai envie de préciser avec Lisa C'est que parfois les gens regardent les femmes comme ça Mais c'est des femmes qui bossent pour garder C'est-à-dire qui travaillent la beauté Comment on peut dire ça ? Vous êtes belle naturellement déjà Vous avez vos formes et tout Mais vous ne voulez pas Excusez-moi deux minutes Je vais juste ramener du champagne à ma femme Et elle me manquait des autres filles Ah, ma mère ! Ah bon ? C'est toi qu'on cherche ici ! C'est toi qui n'est pas là ! Et vous savez que je t'envoie amoureux d'une femme comme cela Voila le champagne Quand moi je bois les jus de un héros au sas Un héros au sas Ca a le champagne qui arrive Et vous voyez que je t'envoie amoureux d'une femme qui prend le champagne Mais je dis, elle veut vous dire quelque chose Tout à l'heure, Ahmed a dit quelque chose là Ahmed ! Oui Si ce genre de femme tombe amoureuse de moi C'est parti ! C'est parti ! Écoutez-moi bien ! Il y a des choses que je refuse à certaines personnes de faire Moi d'abord j'ai mes projets Mais mon rêve d'abord C'est que j'ai un peu Et puis que je rentre chez moi en Afrique Pour m'investir Imaginez-vous un peu que j'ai écouté Lida ! Je ne suis pas que je peux parce que c'est d'abord impossible ! Imaginez-vous que j'aie écouté Lida ! Demain il va falloir, peut-être 5 ans après, il va falloir que je rentre chez lui ! Je vous ai dit tout à l'heure que la gamme de lait de Lida doit coûter entre 1500 ou 2000 euros ! Si je vais au Cameroun l'aménage Déjà que Lida est arrivée au Cameroun La chaleur d'abord Même là où elle fait son sport, il n'y en a pas ! Il va falloir que je dépense combien pour acheter son rêve ! Donc, je préfère, si je peux trouver une blanche, le genre de blanche qui tombe comme les gens qui tombe moi ! Je vous dis quelque chose ! Lida, je voulais te poser une question ! Oui, dis-moi Lida ! Pourquoi est-ce que tu bois ton avenir, ton mari et toi après 5 ans ? Alors, on lève d'abord le verre quand même, non ? Lévant le verre ! J'allais dire ! Lévant le verre ! Lévant le verre ! Voilà, lévant lévant ! Alors, tu sais c'est une bonne question et je vais te dire quelque chose, le souci qu'on a avec Alsan, c'est qu'on ne peut pas se projeter comme ça parce que c'est sa carrière de sport que j'ai décidé de mettre en avant ! C'est-à-dire que si par exemple, je te donne un exemple, je veux ouvrir un commerce là, parce que c'était ce que je voulais faire dans l'esthétique, les ongles, épiations aux sourcils, tout ça, c'était ce que je voulais faire ! Mais, Alsan est toujours en déplacement par rapport à son sport et sa carrière, comme vous le savez, un coup il combat à Tokyo, un coup c'est à New York, après c'est en Russie ! J'ai remarqué et personnellement, et c'est là où j'ai préféré mettre en avant mon mari, c'est que quand je ne suis pas là ou quand je ne suis pas avec lui, il va passer son temps au téléphone avec moi ! « Oui, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu fais ? » Enfin, ce n'est pas du flicage, mais c'est qu'il est inquiet ! J'ai décidé de tout mettre de côté pour être avec lui dans tous ses déplacements ! Alja pourra être témoin, je suis venue plusieurs fois à Londres, en Angleterre, pour justement l'accompagner et être avec lui dans tous ses déplacements ! Donc, c'est compliqué de se projeter parce que là, par exemple, si je lui dis « Dans deux ans, je ne sais pas, viens on ouvre un commerce à Paris », ça se trouve, il va me dire « Non, je suis encore obligée de m'entraîner à Monaco dans le Sud ! » Enfin, voilà, on ne peut pas encore complètement se projeter parce que la carrière des bourseurs, c'est compliqué ! Et que lui-même, il ne savait pas, par exemple, il y a un mois qu'il allait faire du MMA ! Et le MMA, ça change complètement nos projets ! Parce que du coup, on doit partir de la région du Sud pour remonter sur Paris ! C'est compliqué, en fait ! Imaginez-vous seulement si j'avais ouvert un commerce ici ou quelque chose, bim ! Je vais être séparée de mon mari et après, moi, tout ce qui est relation à distance, ça ne m'en change pas ! Donc, aujourd'hui, je m'oublie, moi, pour faire par rapport à lui ! Parce que justement, si je fais quelque chose et qu'il signe un contrat en Amérique, je suis… voilà ! Vous voyez, j'essaie, en fait, de m'adapter ! Pour le moment, je ne peux pas encore complètement me projeter ! Après, si tu me parles de situation familiale, oui, j'aimerais faire mes enfants, avoir ma petite maison ! Enfin, voilà, ça, c'est ce que tout le monde rêve ! Voilà ! Mais je ne sais pas dans combien de temps je pourrais le faire parce que c'est pareil ! Enceinte avec un enfant, je ne peux plus accompagner mon mari dans ses déplacements ! Ça change complètement notre hygiène de vie qu'on a actuellement, qui est de se soutenir mutuellement tout le temps l'un et l'autre, en fait ! C'est peut-être une mauvaise habitude parce que maintenant, il suffit que je passe un week-end chez mes parents à Paris, mon mari, il est tout seul dans le sud, il me fait une déprime ! Il ne veut plus se faire à manger, il ne veut plus… enfin, il me fait du chantage à la petite ! Moi, j'ai envie de demander à Aïcha pour un peu revenir sur le sujet du jour. Depuis, je ne t'ai pas posé la question, mais toi, quand tu vois une femme comme Lisa, là, est-ce que tu connais Lisa ? Quand tu vois une femme comme Lisa, tu penses quoi d'elle ? Quand je vois une femme comme Lisa, d'abord, je ne juge pas les gens, Lisa le sait, je ne juge pas les gens. Donc, qu'est-ce que tu dis ? Oui, non, si, c'est vrai, je confirme ! Voilà, je ne juge pas les gens. Quand je vois une femme comme Lisa, je dis que c'est son choix, à partir du moment où elle est contente, c'est son choix. Et si elle est contente, comme je dis, c'est que voilà, ce n'est pas mon problème, c'est son choix. Alors, mais la question que j'ai envie de poser à Lisa… Wow, Lisa, c'est quoi ? C'est du chicha, là ? Oui ! Lisa dit qu'elle assume tout ce qu'elle fait. Elle assume, elle assume. Donc, quand je vois une femme comme Lisa en route, ce n'est pas mon problème. Je ne juge pas les gens, elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps. Si elle a envie de marcher une nuit, c'est son problème. Mais la question que j'ai envie de poser à Lisa, nous sommes des Africaines, ton mari est africain, on a des mœurs, on a des coutumes. Est-ce que, quelque part, tu n'es pas mal à l'aise ? Je n'ai pas envie de dire que tu peux avoir des problèmes avec la belle-famille, la famille de ton mari, par rapport à ton apparence un peu sexy, on va dire. Pas un peu sexy, assez sexy. Oui ! Voilà, je n'ai pas envie de dire ça. Avant que Lisa nous répondent, je voudrais juste rappeler qu'on a environ 9 minutes pour passer… Déjà ? Oui, parce qu'on a pris un peu de temps au début, là, pour… Écoutez, madame White, excusez-moi. Le débat, tu dois faire au moins deux et tout. Parce que, tout à l'heure, je n'ai pas encore commencé à parler. Vous t'avez constaté que je n'ai pas envie de parler. Moi, mais toi, tu prends toujours les langues. Chaque fois qu'on fait le débat, tu prends toujours les langues, tu le… Je ne peux pas parler seul. Les gens qui doivent aussi intervenir, je ne peux pas parler seul. Non, non, attends, je finis ce que j'ai, je finis et puis… Par rapport à la belle-famille, c'est ça que tu veux dire. Par rapport à la belle-famille, parce que, je comprends, parce qu'on a reçu l'instant l'autre jour, il assume complètement. Oui, oui, oui. Et puis, il n'a aucun problème. Mais, qu'est-ce que tu penses ? Même si la belle-famille te dit à un moment donné que, ok, ça va, est-ce que tu crois que c'est sincère ? Parce qu'on a des mœurs, comme j'ai dit, on a nos coutumes. Tu sais, ce souci-là, je le connais depuis longtemps parce que moi, donc, je suis algérienne et espagnole. Et avec ma famille du côté, donc, arabe, ça ne passait pas forcément. Mes cousins, à chaque fois, ils me disaient, change-toi, habite-toi autrement. Et j'ai grandi aussi dans une cité où, si je sortais en jupe, je me prenais des claques par les mecs du quartier. C'était des, pareil, des arabes qui disaient, tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu me fous la honte. Enfin, voilà, que Georges, il faut changer son style vestimentaire. Donc, si tu veux, cet aspect-là, je l'ai déjà connu très jeune. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai connu aussi avec ma belle-famille où ce n'est pas passé. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont dit, mais ce n'est pas possible, ça, en fait. Donc, ça, cette, comment dirais-je ? Après, je ne leur en veux pas parce que je peux comprendre que ça fait peur. C'est-à-dire que quand on va comme ça, on se dit, oulala, cette fille-là, elle fait peur. Est-ce qu'elle va savoir élever des enfants ? Est-ce qu'elle sait faire à manger ? Parce que c'est tout de suite les questions qu'on se pose. Malgré que tout ça, je sais le faire, je sais entretenir ma maison, élever des enfants, tout ça. Malgré ça, ce n'est pas passé quand même. Donc, tu vois, je pense que tout simplement, quand les gens ont une idée sur le physique, c'est mort. C'est mort. Moi, après, je conçois et ça ne me déplaît pas que je ne puisse pas plaire même à ma belle famille. Je me suis faite à cette idée-là. Mais, comment dirais-je ? Ce n'est pas pour autant que je dois changer parce que je suis quelqu'un de sincère et intègre. J'ai été au village, j'ai mangé au village, je me suis comportée comme une vraie africaine noire. Il n'y avait pas de problème. Je leur ai montré que je suis quelqu'un qui peut vivre simplement. J'ai tout essayé. Ce n'est pas passé. J'ai envie de te demander quand même. Est-ce que le fait que, parce que tu parles un peu de ton enfance, vous avez toujours suivi pratiquement cette pression sur le style vestimentaire et tout. Est-ce que ça n'a pas quelque part développé une sorte de rébellion que c'est comme ça que je vais faire ? Vous allez l'accepter ? Oui, c'est si bien. C'est complètement ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, ne change pas par rapport aux gens. Il faut toujours rester qui on est et qui on est en tête surtout. Il ne faut pas changer sa façon d'être par rapport aux autres. Après, attention, bien entendu, quand je suis arrivée à Douala, je n'étais pas habillée comme ça. Je n'étais pas habillée comme ça. Là, je vais sortir en soirée, je ne fais pas ça. Après, j'ai envie de vous dire qu'on voit quand même à travers, ça ne bouge pas. Donc, voilà. Mais oui, c'est un problème que j'ai et que j'ai. Mohamed, est-ce que les explications de Lisa te rassurent dans le sens où, même comme on peut la voir comme femme extravagante en apparence, c'est quand même une femme qui a, comment dire, toute sa féminité dans le sens de la famille, dans le sens même du respect pour la femme. Parce que d'autres vont dire, ok, laissons le côté sexy et tout ça machin, mais sa valeur en tant que femme. Est-ce que ces explications te convainc à ce niveau-là ? La façon directe de Lisa, je vais prendre un petit exemple. Nous, des gens qui nous voilons les yeux et que toutes les sont en Afrique, la belle-femminie a toujours des problèmes avec ça. Donc, quand tu aimais, même si tu refais ta belle-femminie, comment tu vas toujours avoir des problèmes. Donc, l'apparence de Lisa, moi, ça ne me dérange pas. Je prends l'exemple sur moi. Alors, si j'épouse une femme comme Lisa, je ne peux pas avoir le problème parce que ma famille, ma mère, mes frères ne sont pas complexés. Là, je laisse ça pour les gens qui peuvent avoir un problème à ça. Moi, mon problème est ailleurs. L'apparence de Lisa n'est pas un problème. C'est une très belle femme. Le problème, c'est que, est-ce que Lisa peut s'habiller ou peut-être se comporter comme ça 5 ans après ? J'ai déjà posé ma question, elle n'a pas le problème. Comment est-ce que tu vois qu'on a fini ton mari et toi après 5 ans ? Ça, c'est la première question. Ouais, franchement, je pense que même quand j'aurai 50 ans, je serai toujours sexy. Ah, je ferai attention. Ça voulait te couper, moi, mais je pense que tout à l'heure, elle a quand même un peu reprendu à cette question parce qu'elle a dit qu'elle a quelque part mis ses propres intérêts de côté pour pouvoir suivre la carrière de son homme et pouvoir le soutenir dans ce sens-là. Ça veut dire que, qu'on le voit maintenant parce qu'elle est comme ça, ça ne va rien changer dans la façon dont... Et parce que je posais la question par rapport à elle, la femme, pas par rapport à son apparence. Donc, en tant que femme, elle va continuer à jouer son rôle de femme aussi longtemps qu'elle le pourra, si j'ai bien compris. C'est ça, tu as tout compris. Ok. Maintenant, Ahmed. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle est mariée. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle est mariée. Elle est obligée de dire ça. Mais, si elle a le choix de se marier, c'est parce que, quelque part, elle assume aussi son couple ou bien? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, à moi, je parle... Vous voulez arriver là... Le débat, c'est comment? Moi, je vous ai dit que je ne me mets pas à la place de Hassan. Hassan a tous les atouts pour pouvoir faire... Oublions Hassan. Oublions Hassan. Oublions Hassan. Ça, c'est le haut niveau. Il est boxeur et puis gagne bien sa vie. Si moi, maintenant, alors, je dois me déplacer, peut-être, on a un contrat. Je vous dis que là, vous allez avoir de base d'abord, vous allez avoir de... Mon problème, c'est que les gens comme moi ne doivent pas avoir dit ça comme femme. Je ne veux qu'Amet écoute. On revient dans 30 minutes. Dans cette deuxième partie, nous avons écouté tout le côté positif que Louise a bien voulu nous montrer. Maintenant, nous allons un peu essayer d'aller en profondeur. Avant qu'on y arrive, Louise, s'il te plaît, ce n'est pas que je vais marquer de respect à ton chicha. Est-ce que tu peux le poser une seconde parce que... Oui. Aujourd'hui, on sait que sur les réseaux sociaux, quand on postait des photos, c'est toujours des photos très belles et tout. On connaît les petites touches-là dans les filtres et qu'on sort. Alors, on veut savoir s'il n'y a pas souvent un petit filtre quelque part. Et pour ça, j'aimerais que Lisa nous montre un peu quoi elle ressemble. Est-ce que tu peux te lever un peu? Non, là, il n'y a pas de filtre, là. C'est ma petite robe de la soirée. Ok. Si j'ai posé cette question, si j'ai demandé à Lisa de se lever, c'est parce que je voulais te poser une question, Lisa. Est-ce qu'avec ces formes, cette beauté que tu as, tu ne ferais pas un peu exprès de provoquer un peu les gens quand tu passes? Alors, je ne dirais pas que je provoque quand je passe, mais plutôt sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ouais, j'en joue à mort. Moins qu'avant. Je me suis calmée parce qu'avant, c'était trop dans l'extrême. J'ai un petit peu ralenti parce que j'ai vu que ça pouvait causer des problèmes, mais pas forcément dans la rue quand j'en passe, parce que si tu veux, je ne fais plus attention aux gens. Moi, quand je passe, c'est parfois Asane qui me dit « Oh là là, comment le mec, il a bloqué sur tes fesses? » ou alors Asane qui me dit « Oh, comment la fille, tu regardes? » Je ne fais plus attention. Sur les réseaux, par contre, oui, j'aime bien provoquer, faire des photos, lancer des pics. Ouais, ça, c'est vrai, c'est tout mon truc. Alors, j'ai envie de te demander, OK, avant que tu n'épouses Asane, on peut comprendre que l'extravagance ou bien l'exhibition, tout ce qu'on peut dire. Nous, les femmes, nous savons que quand nous voulons nous marier, on essaie de se comporter, même si on a ces trucs-là, on les cache, on les enlève. Mais toi, tu les exposes et tu as vraiment envie de fonder un foyer, de penser à un homme qui serait à toi et qui t'accepterait pas seulement à ce que tu es belle, mais à ce que tu as. Enfin, pour qui tu es, voilà. Oui, pour qui je suis. Comme je t'ai dit, j'ai quand même ralenti. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais une photo autre, quand même, je montre à Asane avant, je lui dis « Ça va, c'est pas trop quand même. » Et photos, maillots de bain, tout ça, maintenant, ça va plus être sexy, si tu veux, avec des tenues sexy, parce qu'en fait, je pense que maintenant, je n'ai plus autant besoin d'en montrer qu'avant. Après, pour ce qui est de fonder une famille, tu sais, c'est très simple. Plus tard, mes enfants, même si, supposons que j'arrête, je ne fais plus de photos, de vidéos sexy, tu as juste à aller sur YouTube, tu cliques les clips que j'ai faits et tu verras tout ce qu'il y a eu. Et c'est des choses que je pense que mes enfants, plus tard, seront amenés à voir. Et ce n'est pas quelque chose que je vais leur cacher non plus, tu vois. Parce que je pense que les enfants, excusez-moi de te couper, tu penses que c'est un exemple pour les enfants, par exemple ? Ça dépend, oui et non. Parce que maintenant, on grandit dans un monde où même les enfants, ils écoutent du rap très jeune. Tu vois, ils écoutent du Niska. Niska, il dit des choses quand même assez hard. Tout le monde aime bien Booba. Je pense que ça commence un peu à se commercialiser. Par contre, ça dépend si tu as un garçon ou une fille. Si tu as un garçon, le garçon peut mal le vivre de voir sa mère dénudée dans des clips, tu vois. Ça peut faire des problèmes. Je pense, j'ai une copine à moi qui est stéptiseuse. Elle a un fils de 11 ans, 12 ans. Ça se passe très bien parce qu'elle n'a pas cherché à lui cacher les choses. Elle lui a expliqué ce qu'elle faisait et ce qu'elle faisait et il la voit dans les clips aussi, tu vois. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à brider les enfants. Je pense qu'il y a des enfants, même si leur maman travaille dans un bureau, ils vont quand même, ils peuvent quand même mal dériver. Si tu veux, je ne pense pas que ce serait un motif de mauvaise éducation. Tu comprends? Ahmed, moi, j'ai envie de te poser une question parce que tout à l'heure, tu as dit si tu vois une femme comme Nisa qui te plaît ainsi, tu as envie de donner tout ce que tu peux pour atteindre tes objectifs avec elle. Est-ce que ça représente vraiment, comment dire, l'idée de l'homme, l'idée de l'homme de famille? Je ne parlais pas d'un homme en général, mais l'homme de femme, l'homme qui veut construire une famille. Est-ce qu'il donnerait tout juste pour avoir le type de femme qui va le ruiner complètement? Bon, parce que c'est un peu le genre, là, quoi. Elle boit du champagne le matin? Ok? Non, ça va. C'est samedi soir. Samedi soir. Samedi soir, voilà. Oui et non. Oui, parce que, premièrement, parce que... Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oh, désolé. J'ai perdu. Non, je vais dire oui et non. Oui, parce que, généralement, si c'est que je... Tu veux montrer à ton fils, par exemple, l'image que tu veux donner aussi à ton fils, c'est que quoi? Tu as tes enfants, filles, que quoi? Quand un homme t'aime, il doit prendre soin de toi. Il doit prendre soin de tout ce que tu as en vie, tout ce que tu as besoin. Il doit prendre soin de toi. Mais à l'homme, ça nous montre aussi que quoi? Ça ne veut pas dire que tout ce que tu travailles, tu dois dépenser sur la femme. Le conseil que les gens font, l'erreur que les gens font beaucoup plus, comme Mohamed a parlé, il fait une erreur. C'est parce que quoi? Toutes les femmes qui sont belles et qui ont le physique, ne veulent pas forcément dire que c'est beaucoup d'argent qu'il faut le faire. Généralement, une femme qui est belle déjà, naturellement, comme Lisa, et qui a le physique, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Elle peut prendre juste un livre, un rouge à l'air. Attends, s'il te plaît. Elle peut prendre un rouge à l'air qui coûte un seul euro, et même sur ses lèvres, elle sort, elle porte un t-shirt, juste parce qu'elle est belle. On va croire qu'elle a chopé, elle a acheté l'Elizabeth. Elle va croire qu'elle a acheté l'Elizabeth. Bravo! Je dis ce qui s'est passé, je vis actuellement le cas. Quand j'ai commencé à assortir les femmes, comme Lisa, je disais, il faut que je travaille dur et tout ça. Mais à la longue, je me suis rendu compte que chaque fois qu'elle m'a dit, je veux ceci qui est cher, je dis, non, tu n'as plus besoin de la marque, chérie. Tu n'as maintenant besoin. N'importe quoi que tu mets sur ta peau, ça brille. Tu es déjà belle naturellement. Un t-shirt qu'elle acheté à un dollar, à un euro, elle met ça sur elle. Quand elle sort, elle se dit que, oh, wow, elle choppe ce marque du boutique. ou bien dans le grand salon. Mais non. Généralement, c'est juste parce qu'elle est belle naturellement. Est-ce qu'avoir une femme aussi belle que Lisa, par exemple, toi, l'homme qui marche avec elle et que tu n'as pas les moyens de lui offrir, on va dire, c'est-à-dire, si tu n'as pas peur qu'un jour, voilà, quelqu'un vienne te l'arracher parce que toi, tu n'as rien? Ah, mais je ne vais pas te mentir. Tous les hommes, tu sais peur quand ils ont une femme. Et c'est la même chose avec la femme aussi, ça te mentir. Quand une femme sort aussi, elle avait un bel homme que tout le monde regarde aussi, elle est un peu insécurisée. Elle ne se sent pas sécurisée. Donc, l'homme aussi, oui, et c'est ça qui fait. C'est ça qui donne la valeur au mariage, à la relation. Ça ne signifie que quoi? Je vais prendre plus soin de mon enfant, je vais lui prêter plus attention. Parce que je sais que si je fais une heure, il y a quelqu'un qui va nous jomper sur elle. Donc, ce n'est pas toujours mauvaises choses. Lisa, une femme comme toi, par exemple, tu ne penses pas que quelque part, il y a une sorte d'insécurité, il puisse avoir une sorte d'insécurité infinie dans ton couple. Parce que, OK, je ne parle pas de Hassan, je parle en général à les femmes comme toi, vous ne représentez pas une sorte d'insécurité dans un foyer. Tu sais, je pense que ça dépend. Moi, par exemple, je pense que c'est ça que Hassan, il a bien aimé sur moi, c'est que l'apparence que j'avais était différente de mon comportement. C'est là que moi, j'ai grandi dans une cité, dans des quartiers, dans les banlieues parisiennes. Quand j'ai rencontré Hassan, justement, il voulait m'emmener dans un restaurant de luxe. Tu sais, les restaurants sur les Champs-Elysées, tout ça. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le temps, j'ai faim, je m'en fous, vas-y, viens, on va au McDo. C'est pour te dire, j'avais faim, je n'avais pas envie d'attendre, je n'avais pas envie de... En fait, je pense que tout dépend parce que tu as des femmes qui ne sont pas forcément bimbo mais qui sont très matérialistes et des femmes qui sont bimbo et qui en fait, se suffisent à ça seulement. Moi, personnellement, ce jour-là, j'avais faim, on est parti au McDo, on est à rigoler, il n'y a pas eu besoin d'aller dans des restaurants de classe. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu as des femmes qui sont vraiment bimbo et qui aiment vraiment le luxe, le luxe, hyper luxe. Et là, il y a une insécurité dans le foyer parce que ça va être des problèmes financiers, ça va être... Nous, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'en vrai, dans la vie quotidienne, quand il faut aller faire les courses, je sors en basket-jogging, tu vois, des fois. Je ne suis pas toujours au max. Enfin, j'essaye, mais pas toujours. Donc, encore une fois, je ne pense pas que c'est le physique qui permet de répondre à ce genre de questions, tu vois, parce qu'il y a des femmes qui sont très simples et qui sont très dépensières, par exemple. Oui, oui. Est-ce que Mohamed, une femme, comme Diza, par exemple, qui ne se sert pas de son physique pour garder son foyer t'inspire confiance, par exemple, même si tu as une femme qui est belle comme elle et qui te dit, chérie, je t'aime comme tu es, tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit, tu lui ferais confiance? Non. Wow. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, mon frère, il a menti du début jusqu'à la fin. Tout à l'heure, il a menti. Il ment trop. Ce qui dit là? Il a en train de faire la conversation du débat. Donc, vous faites passer le temps du débat. Une femme comme Lida, une femme belle comme je ne parle pas de Lida, mais je parle d'une femme belle comme Lida. C'est comme, ce n'est même pas une voiture. Parce que la voiture, même tout le monde va acheter une voiture. C'est comme un jet privé qu'on doit prendre soin. Écoutez-moi bien, Lida, ce n'est pas une femme de mariage, excusez-moi. Lida n'est pas une femme de mariage. Lida, c'est un trophée. Vous comprenez ce que je dis? Si moi, on met deux femmes devant moi, de choisir une femme pour le mariage, je ne peux pas choisir Lida. Pas parce qu'elle n'est pas belle, mais parce que je suis sûr que mon avenir est flou. Mon avenir est flou. Tout à l'heure, un autre frère disait que les belles femmes après sortir achètent un roule à lèvres de Stavra, il a dit qu'on a un héros tout à temps. Jamais de la vie, mon frère, tout à l'heure. Il y a femme et femme. Il y a les rouges à lèvres que si tu achètes, tu donnes à Lida, elle met, ça va t'acquérir sa bouche. Elle va aller à l'hôpital, ça va t'acquérir sa bouche. Mais non. J'ai déjà mis les rouges à lèvres de Lidl. J'ai mis les rouges à lèvres de Lidl, c'est très bien aussi. Je n'ai pas fini. Regardez comment Lisa est à la maison. Elle est au petit soin. Elle a tout et tout. Et vous voulez me dire que Lisa, c'est une femme de mariage. Lisa, c'est un trophée. Lisa, c'est un trophée. Ce n'est pas une femme de mariage. Même si elle mange le bibolo là. Avant de préparer le bibolo là, il faut qu'on passe ça au scanner. Il faut boitier un bibolo là-dedans. Ce n'est pas pareil. Vous compérez, on ne s'est pas pareil. Lisa, ça m'excuser. Moi, tu es un trophée. Tu as eu la chance parce que tu es tombé sur quelqu'un qui peut s'occuper de toi et tout. Mais moi, si on me donne une femme comme toi de l'écouter, je ne prends pas. Alors Lisa, je pense que quelque part ça rejoint un peu au thème du sujet le regard des autres par rapport à vous parce que malgré toutes les explications que tu donnes, on a l'impression que tu restes fausse, tu restes une apparence et que voilà, mis en passe. Est-ce que quelque part ça ne te donne pas un peu envie de changer de temps en temps? Tu sais, le problème, je vais te dire quelque chose. Supposons que je change. C'est-à-dire que je m'habille d'une manière différente, je ne me maquille plus et je deviens un peu plus banale. Supposons. Les gens vont garder l'image de moi quand j'étais comme ça parce que les gens restent bloqués sur ce qu'ils ont envie de rester bloqués. C'est-à-dire que tout comme on aime ce qu'on a envie d'aimer, on n'aime pas ce qu'on n'a pas envie d'aimer, c'est la même chose. Si je change du tout, on va se dire oui, mais peu importe, avant elle était comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand plusieurs personnes m'ont dit tu ne t'entends pas avec ta belle famille, essaie de changer, fais-toi plus discrète. J'ai essayé, ce n'est pas comme si que je n'ai pas voulu, je me suis dit bon ben je vais moins snapper, je vais être moins présente sur les réseaux sociaux, l'image elle est bloquée, c'est mort. Une fois que quelqu'un, bon il n'y a que les cons qui ne changent pas, mais je te dis d'une manière générale, quand quelqu'un t'a vu comme ça, il garde cette image de toi comme ça. Et c'est une expérience qui me le prouve. Ok, Aïcha, tout à l'heure, tu as dit que tu ne juges pas les gens et que tu comprends si quelqu'un a un choix pareil, c'est son mode de vie. Mais du point de vue, famille par exemple, que dirais-tu si par exemple ton enfant, parce que si je dis qu'en fait, tu l'as dit, c'est son choix, ton enfant, ton enfant te ramène une fille comme Lisa et qu'elle dit maman c'est ça là que je vais épouser. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne juge pas les gens si mon enfant a amené une fille comme Lisa. À partir du moment où mon enfant est heureux, c'est que je respecte son choix. On est d'accord, je respecterai son choix. Ça, c'est pas pour la caméra, non ? Non, 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 c'est pas pour la caméra, Lisa me connaît, moi je respecterai son choix. Mais ce que j'ai envie de dire, pardon, tu peux pas la parole. tu peux oublier. Ce que j'ai envie de dire à Lisa par contre, 7, je vais respecter son choix, je respecterai son choix. Ce que j'ai envie de dire à Lisa par contre, parce que la femme, la femme dans sa peau de femme est celle-là qui a qui a certaines valeurs et la pudeur aussi fait partie des valeurs d'une femme. quand tu montres ta poitrine, tu montres toutes tes parties, parce que j'ai vu des photos de toi presque nues, où est-ce que tu mets ce côté ? Où est-ce que tu mets la pudeur de la femme, c'est ça ? Où est-ce que tu mets la pudeur de la femme ? De deux. Maintenant, Hassan va dire que, ok, moi je m'en fous, j'assume mon épouse comme ça. Toi, en tant que femme, quand tu sais que tous les regards sont sur toi et parmi ces regards, il y a des pervers, il y a des gens qui te regardent, il y a des vicieux. Quelques part, tout le monde a dit que non, mon corps, c'est mon corps, moi et Hassan, je n'ai pas envie que les gens posent leur regard dessus, ils en profitent parce qu'il y a des salles perverses, ils vont regarder, vu qu'ils sont du tout, ils vont regarder tes photos, ils vont se masturber, tu es d'accord avec moi, est-ce que tu as envie ? Oui, ça, c'est vrai, il y a des salles perverses dehors. Donc, qu'est-ce que tu dis de ça ? Est-ce que tu es fière ? Ça ne te gêne pas ? Tu sais, ce n'est même pas la question que je suis fière, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pudeur, donc c'est compliqué de répondre à ta question parce qu'en fait, il s'est passé quoi ? Il s'est parti. On s'est coupé. Ok, on va venir alors. Alors, attendez, on essaie de résoudre le problème, en même temps, je vous réponds. Oui, je disais que moi, je suis quelqu'un de base, enfin, ce n'est pas que je n'ai pas de pudeur, mais c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont très pudiques et d'autres, pas du tout. Moi, on va dire que je ne fais pas partie du pas du tout, mais presque, c'est-à-dire que, par exemple, on a habité à Miami pendant un moment et je pense qu'en fait, tout dépend de où on se positionne. Aux États-Unis, c'est un problème qui ne se pose pas, le problème des femmes bling bling ou bingo ou qui aiment se montrer. En France, ça reste un peu problématique, on va dire. Même en Angleterre, à Londres, je trouve que les British, ils ont l'esprit beaucoup plus open, beaucoup plus ouvert que nous en France où il y a encore ce petit retard et ce petit décalement à l'âge. Alors, je ne dis pas que les gens sont retardés, je dis juste que les gens pensent différemment. Il y a sans doute un fossé culturel, un fossé culturel. Moi, j'ai grandi entre deux cultures. Ma mère, qui est née en Algérie, qui est très, 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 pardon du mot, mais qui est très chiante parce que quand je m'habille comme ça, ça ne lui plaît pas du tout. Elle est carrément relou, elle me demande même de me changer et quand je sortais en cachette, je me changeais dans mon hall en bas de l'immeuble ou dans mon parking parce que je ne pouvais pas. Donc, c'est quelque chose en fait qui remonte à bien plus longtemps. C'est-à-dire, même quand j'étais adolescente, j'aimais bien. Je ne sais pas si c'est cet esprit rebelle, mais c'est que, je ne sais pas, j'ai grandi entre deux cultures. J'ai mon père, par contre, lui qui est espagnol, qui a grandi au Maroc. Mais mon papa, il est athée. Il n'est pas musulman comme ma mère. Donc, si vous voulez, j'arrive à avoir ce recul en me disant je comprends ceux qui jugent ça un petit peu trop tout comme je me dis moi, personnellement, je ne juge pas les gens qui sont trop comme vous voyez. Moi, personnellement, je sais que je ne suis pas pudique en fait. Donc, je respecte les femmes pudiques et je respecte aussi les femmes qui ne le sont pas. Par contre, c'est très pudique en du mal. J'ai envie de te poser une petite question, Lisa. Je comprends que toute personne respecte le choix des autres. Mais quel est ton style de femme qui te choque? Les styles de femmes qui me choquent, je dirais, ça serait plus les femmes qui sont lesbiennes masculines. Parce que j'ai déjà été en boîte de nuit et je me suis fait draguée par des femmes qui étaient lesbiennes masculines. Ça m'avait choquée parce que c'était parti. Je me suis dit comment on peut être aussi peu féminines. Attention, je n'ai rien contrôlé de l'homosexualité. Bien au contraire, je suis ouverte sur tout. Mais c'était de voir des femmes plus qu'hommes en fait. C'est-à-dire, là, c'était des hommes plus plus. Ça, moi, ça me choque. Donc, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique de bimbo ou autre. Ce qui m'a plus choquée, c'est ça. C'est plus les femmes qui perdent la féminité en fait. Est-ce que tu te vois souvent en compétition avec d'autres femmes du même genre? Non, du tout. Justement, sur les réseaux sociaux, je me suis fait plein de copines qui sont encore plus extravagantes que moi. On a un petit réseau, on s'entend plutôt bien. Dans le milieu aussi où je travaillais avant, dans les clips et le milieu de la danse, il y avait quand même de la concurrence. Comme je suis quelqu'un d'assez sympathique, on va dire, je m'entendais bien avec tout le monde, je n'avais pas de problème. Quand on me disait « Lisa, trouve-nous une danseuse. » J'ai appelé une copine. « Viens tout de suite. » Ce n'était pas encore ma copine, mais après, c'est devenu ma copine. Et on s'est fait un cercle où franchement, les gens, enfin moi, on me le dit parce que maintenant, je ne suis plus dans le milieu. On me dit « Lisa, tu nous manques. Tu étais vraiment gentille. Tu étais quelqu'un de bien. Quand il y avait des plans, tu nous les donnais. Tu as toujours été correcte, loyale. » je n'ai jamais été en rivalité. Au contraire, si j'ai pu même donner des plans pour aider les filles à s'en sortir par elles-mêmes, je l'ai fait. « Lisa, attend, avant que moi-même ne parle, Lisa, tu dis qu'il y a des filles plus extravagantes que toi, Lisa. J'ai vu les photos de toi presque nues. Il y a pire que ça ? Oui, 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 oui. Il y a pire que ça. Sur Internet, aujourd'hui, tu verrais, il y a des filles qui font des twerks, qui font des trucs de ouf, presque nues. Il y a des choses encore pires que je ne vais pas citer. Ok. Moi, après, je trouve que je suis plus soft, on va dire, mais je connais des gens pires, oui. Ahmed, ok, le temps, le cas, oublie qu'il y a la caméra ici et que Lisa est devant toi, elle est belle là. Est-ce que Lisa, quelque part, n'est pas le genre de femme que vous regardez, vous aimez comme ça là ? Mais vous partez toujours épousé de gens qu'on connaît souvent là, non ? Oui, il y a deux cas. Il y a ce cas-là du genre où il y a la femme que c'est fait pour la maison. Il y a les gens qui s'est fait pour la maison, il y a les gens qui l'appellent la femme du trophée. c'est ce que Mohamed disait qu'elle disait qu'elle disait. C'est ça ? Oui, mais attends, oui, mais je veux dire qu'il y a aussi certains hommes du genre où c'est le genre qui prend sa humaine à la maison. Non, je veux dire que moi, dans mon cas, c'est le genre où je prends, je mets à la maison. Ça, c'est mon cas. Mohamed, c'est le genre où il ne prend pas la femme pour la maison. Donc, ma question pour Lisa, c'est ceci. Lisa, est-ce que quelque part, il n'y a pas du regret ? Est-ce que c'est un photo que tu as posté ou c'est un action que tu as fait ? Est-ce qu'il n'y a pas du regret que si j'ai la chance de rectifier mes erreurs, je le ferai ? Si oui, quelles sont ces erreurs ? Non, franchement, je n'ai pas de regret pour le moment parce que je ne peux pas me projeter. Je ne sais pas comment je vais penser. Peut-être, je penserai différemment quand j'aurai des enfants et encore, comme je le dis, je pense que je serai honnête avec eux. Pour le moment, je n'ai pas de regret sur certaines photos ou certaines… Franchement, sincèrement, non, pour le moment, en tout cas. Ok. Donc, si c'est que on dit souvent que les femmes avaient déjà le coup de couverture, le coup, je me suis ratifié, il y a des coups. Donc, certaines femmes avec ces genres de formes physiques et tout ça, généralement, elles sont attirées par les hommes qui ont les poches remplies, mais pas par rapport aux hommes qui sont beaux ou le physique et tout ça. Est-ce que c'est vrai ? Moi, tu sais, ça dépend, mes amis, ou les mecs que j'ai fréquenté, la plupart, c'est des mecs de cité ou des dealers. Je ne peux pas te dire que j'ai fréquenté des fils à papa ou des hommes riz parce que souvent, les femmes, c'est ce que j'ai fait. des espèces de vieux riches ou autres, je les vois, moi-même, je vois parce que j'habite à Cannes maintenant, je les vois, les filles qui sont là qui cherchent des espèces de vieux riches qui ont des yachts. Je n'ai pas la patience en fait de baratiner, je n'ai pas la patience de baratiner. Je pense que c'est quelqu'un de trop vrai, trop direct. Après, les filles qui font ça, je ne leur reproche pas. Donc, l'agent pour toi, ce n'est pas la première des choses qui t'attivent un emploi. Je vais te dire franchement, pour ma part, non, mais pour beaucoup de filles, oui, parce que moi, j'étais indépendante quand j'ai connu Hassan, mais peut-être que si j'étais au fond du gouffre ou autre, peut-être que j'aurais pensé différemment. Les filles qui pensent comme ça, souvent, c'est parce que si, parfois, elles sont dans le besoin. Lisaman, j'ai envie de te poser une question. Tu es une femme, parce que j'ai regardé, tu es une femme qui fait beaucoup de sport, qui fait des sports masculins, parce que les gens de sport que beaucoup de femmes ne peuvent même pas faire. Tu es une femme qui fait dans la lingérie féminine, très sexy et tout. Ça demande beaucoup d'entretien de ton corps. Je ne parle pas d'argent, mais ça demande quand même un certain moyen financier. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu serais prête à sacrifier tout ça pour prendre soin d'un homme? Parce que si tu aimes un homme, par exemple, et que demain, il se retrouve dans une situation où il ne peut pas, je ne dis pas que c'est lui qui provaide tout ça, je ne dis pas que c'est lui qui donne tout ça. Je ne dis pas que c'est lui pour pouvoir aider l'autre, en fait. Pour pouvoir aider l'autre. Tu peux le faire? Ça m'est déjà arrivé, bien sûr. J'ai pas envie de parler d'Aix pour ne pas croiser mon mari. Mais j'ai eu un ex-copain, le pauvre, qui était très bien, 10 jours au lendemain, qui s'est retrouvé très bas. C'est moi qui payais les loyers, c'est moi qui l'ai aidé à s'en sortir. Je pense que dans la vie, ça peut arriver à tout le monde de tomber bien bas, en fait. Donc, j'ai mis tout de côté, c'est-à-dire que quand il faut payer un loyer sur Paris à 1 000 euros, tu ne peux plus t'acheter les mêmes choses que quand la personne pouvait le gérer. Donc, ça m'est déjà arrivé, ce type de situation. Franchement, ce n'était pas plaisant, sincèrement. Je ne vais pas dire que ça m'a plu ou autre, mais je l'ai fait. Donc, je sais que je suis capable de le faire. Après, avec mon mari, on a eu aussi des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours que le haut, il y a eu aussi des bas et des bas bien bas. Pareil, j'ai été là. J'ai été là. Mohamed, j'ai envie de te demander, est-ce que les explications que Lisa est en train de te donner parce que tout à l'heure, dès le départ, tu étais carré sur ta position. Lisa, ce n'est pas une femme pour mariage. C'est pas le genre de femme qu'il faut, mais quand même il faut reconnaître qu'elle a réussi à démontrer que, je ne dis pas par les paroles parce qu'elle prend des exemples, ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrivé. Est-ce qu'avec cette démonstration, tu changerais ton regard sur le genre de femme comme ça? Je dis non. J'aime beaucoup. D'abord, je vais répondre à maman Adja qui a dit tout à l'heure que si un jour son fils frappe à la porte avec une belle femme comme Lisa, elle ne juge pas les gens, elle va dire, bon, si vous vous aimez, il y a des gens que tu refuses leur amour. Tu bois ton fils avec le chard de femme, tu lui dis directement au époque que mon fils je te refuse d'épouser cette femme. Ce n'est pas parce que tu détestes la fille, non, mais c'est que dans tout ça, il y a un ensemble de choses qui peuvent faire en sorte que l'amour ne mène nulle part. Moi déjà, si je veux parler de Lisa personnellement, je dirais que Lisa et Hassan c'est le couple parfait. Je suis clair et nette sur ma position en disant que ce n'est pas tout le monde qui peut épouser une femme comme Lisa. Pour moi, je dis pour moi, personnellement, Lisa n'est pas pour moi une femme qui m'a liée. Lisa, c'est un trophée. En tout cas, base, tu la juges exactement parce que si... C'est ça qu'elle me parlait. Ok. Je suis en train de dévoluer. Tout ce que Lisa a pu citer dans sa vie et même ce qu'elle a en train de vivre maintenant est très, très impossible pour certaines personnes dans la vie. Donc, ce qui fait que ça ne peut pas marcher. Mais on ne peut pas vivre que de l'amour chaque jour. On ne peut pas vivre de l'utème chaque jour. Lisa a une salle de sport et s'entraîne chaque jour. Elle, 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 elle a des beaux vêtements et tout et tout. Il y a autant de choses qui font en sorte que Lisa, pour moi, je ne dis pas pour quelqu'un qui peut lui mettre au petit soin qu'elle n'est pas une femme de mariage. Je dis pour moi et pour les gens comme moi, je refuse un petit moment que... Ahmed, qu'est-ce que tu as à répondre aux hommes qui réfléchissent comme Mohamed, qui malgré que la femme puisse leur montrer leur amour, leur sincérité... Excusez-moi, excusez-moi, j'ai pas... Il fallait que je réponde à Ahmed. Ah, aujourd'hui, toi, Ahmed, tu dis non. Du moment où vous vous respectez, vous vous aimez, ça passe. N'est-ce pas? Ton petit frère qui n'a rien, qui ne fait rien, qui n'a même pas encore le niveau de s'occuper de lui-même. Tu avais dit que tu es en train de l'encourager de tomber amoureux d'une femme qui ne peut pas prendre soin d'elle. Parce que quand je parle, c'est pas dans le sens que peut-être je dis que Lisa n'a pas les taux d'être une femme de mariage. C'est pas ce que je dis. Mais je dis ceci, il y a des hommes qui ne doivent pas, qui n'ont même pas le droit de tomber amoureux. On ne choisit pas qui en aime, on ne choisit pas. Exact. Voilà. C'est pas pour rien que quand tu amènes une femme à la maison, on demande ta famille, on demande beaucoup de choses. Mohamed, Mohamed, donc, si ton fils amène une femme comme Lisa, malgré le... Parce que ton fils te dit que cette femme fait mon bonheur, cette femme me rend heureux, cette femme, elle est tout pour moi, tu dis que non. Parce que elle va le ruiner. Parce qu'elle est belle, il faut dire. Parce qu'elle est belle et sexy. C'est vrai. Rien qu'avoir Lisa, rien qu'avoir Lisa, c'est déjà le bonheur. Rien qu'avoir l'avoir toi, c'est déjà le bonheur. D'accord. C'est ça que vous devez retenir. Donc, je ne peux pas refuser à mon fils d'avoir le bonheur parce qu'il est venu avec Lisa. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, quand je vais voir mon fils avec Lisa, je vais dire, oh mon Dieu, tu m'as puni. Parce qu'il va falloir qu'un jour, c'est moi qui suis en vrai, je vais m'éforcer pour aider mon fils pour garder son foyer, pour garder sa femme dans le foyer. Vous comprenez ? Il va falloir que la famille, la famille potise. Mais est-ce que, Mohamed, Mohamed, s'il te plaît, est-ce que tu as suivi ce que Lisa a dit ? Elle est prête à sacrifier tout ça s'il lui faut supporter. Elle est prête. Elle n'est pas déjà en train de le faire. Elle est prête à faire le futur. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Elle l'a déjà fait. Mais même dans le foyer... Ne parlons pas dans un sens comme si peut-être j'étais en train de critiquer le couple de lise. Je vous ai d'abord dit ceci. Hassan et Lisa, c'est le couple parfait. Hassan Gaiziens a dit, c'est un sportif, il peut mettre sa femme au petit soin. Quelqu'un comme moi, Lisa va me dire qu'elle va aller au sein du corps. Non, ça c'est des a priori. Il ne croit pas. La boxe, tu sais, je vais juste te dire en toute sincérité, Hassan parfois n'a pas été payé par ses promoteurs. Il y a des gros problèmes entre Hassan et la carrière. Il a espousé. Rien qu'il a espousé à Hassan, c'est déjà... Écoute, je vais te dire que c'est la même chose. C'est le conseil de toi. Tu vois, il y a des jeunes aujourd'hui qui rêvent d'Hassan. Il y a des jeunes qui rêvent... Il a une belle carrière sportive mais crois-moi, financièrement, il n'est pas payé à ceux qu'il mérite. Je te le dis. C'est parce que les gens ne le savent pas. Mais pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a donné et surtout d'où il vient, pour oublier d'où il vient, crois-moi, il n'est pas payé à ce qu'il m'aimait. Ce n'est pas la carrière d'un footballeur ou autre. Ça n'a rien à voir. Ok, Aïcha. J'ai envie de demander à Mohamed. Mohamed. Attends, attends, attends. Maman, donne-moi une minute s'il te plaît. Oui. on considère que tu ne mens pas si tu m'as dure à te punir. On considère que tu n'es pas mariée. Oui. On considère un moment que tu n'es pas mariée. Quelqu'un comme moi, je me présente devant toi. Je suis forestier. Je gagne bien ma vie. À mon niveau, je vais te dire... Leur. Je vais me fréquenter des dealers et des gens au chômage. Il y a de tout à Paris. Quand tu me vois là... Il est en train de te draguer. Tu drages la femme d'Asan. Non, non. C'est parce que je me drage. Parce que je sais que tu es déjà mort. Tu es mort. Il est en train de te draguer. Vas-y, là, devant Assan. Je ne vais pas avoir ce problème. Écoutez, depuis que je suis arrivé à Néros, je ne suis jamais allé en boîte de nuit. Pour aller en boîte de nuit, peut-être, disons, à Paris, il va falloir que tu dépenses au minimum 120, 130 euros. Je prends un exemple, je prends un exemple. Où est-ce que je vais prendre l'occasion de rencontrer des gens? Je vais la voir où? Moi, j'ai envie de... Je reviens toujours sur Ahmed parce que j'étais en train de vouloir lui poser la... Je lui ai posé cette question. Moi, je voulais poser une question à Mohamed avant que tu ne poses la question à Ahmed. Vas-y. Mohamed, je voulais te demander si tu as une femme comme Lisa et que... Comme Lisa, sexy comme Lisa, est-ce que tu serais jaloux que les autres, que les regards, les regards des pervers se posent sur elle ou bien les regards des hommes se posent sur elle? Comment tu vas te sentir? Mets-toi à la plate de Hassan, Ahmed. Tu me poses la question, tu me poses la question qui vont me faire me baiser, je vais être très mal doux. Si j'ai une femme, n'essayez que copie, même pas femme, c'est que je ne sors plus de la maison. Parce que là, maintenant, on va s'organiser pour trouver l'argent. Je ne sais pas comment expliquer ça. La jalousie est déjà... Même... Même... Je suis tombé le côté de la parole. Ahmed, tu peux répondre à ma question de tout à l'heure, s'il te plaît. Oui, je veux justement dire que... Je ne blâche pas moi, mais la façon qu'il réfléchit. Parce que moi, quand j'ai quitté les souvenirs à l'étranger, j'ai réfléchi de cette façon-là. Déjà, quand tu vois une femme belle, c'est-ci, ça veut dire qu'il faut beaucoup de pensée de l'argent. Si une femme est belle, c'est-ci, donc tu as les préjugés. Mais... Moi, je parle maintenant par rapport à mon expérience personnelle. Quand j'ai essayé de côtoyer ces gens de femmes, certaines personnes n'étaient pas comme ça, ou la plupart, dans le milieu. Ici, il y en a plein qui ont un physique vraiment bien. Bon, je suis sorti avec quelqu'un et ce n'était pas du tout ce que je pensais avant. Donc, ce que j'avais dit à Mohamed, est-ce que tu as essayé ou bien est-ce que tu as sorti avec... Est-ce que tu parles de façon personnelle... Expérience personnelle. Est-ce que tu sortis d'une femme qui avait ce genre de physique et tout ça et qui t'a ruiné et ça te donne un goût à main dans la bouche et maintenant, tu penses que tout le monde est comme ça ou bien justement c'est que tu parles parce que c'est cette perception que tu as dans ton poids, dans ta tête. Je peux répondre à ce qu'Amet a dit. Oui, oui. Ok. Amet, les femmes que tu as rencontrées, que tu as connues, telles comme Lisa, tu les as épousées. Oui. Tu les as épousées. Donc, tu as épousées telles comme Lisa. Oui. C'est comme Lisa. Je vous dis bravo. Je vous dis bravo. Je vous dis sincèrement bravo. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Moi, je connais d'où je viens et je sais où je suis. Donc, peut-être je peux imaginer où je pars. Ça ne veut pas dire que je ne rêve pas d'avoir une femme comme vous l'avez fait. Je suis en train de dire ceci. Épouser une femme comme Lisa ou ta femme, mon frère ou quelqu'un comme moi. Je ne me souviens pas. Mais pourquoi ? Est-ce que je peux lui dire quelque chose ? Est-ce que je peux lui dire quelque chose rapidement, s'il te plaît ? La même façon que tu parles là, c'est la réaction que ma mère avait. Quand j'ai amené ma femme, ma mère a mis la main sur la tête quand ma femme est partie. Elle a dit, tu ne peux pas avoir ça là. C'est juste pour te ruiner mon fils. Tu vois, parce que c'est la perception que tu as. Tu as mené une femme comme ça et tout ça dans ta tête, c'est que elle va te ruiner. Mais plus ma mère a commencé à côtoyer cette femme, elle a dit que wow, c'est de la personnalité qui a... Oui. Tu fais quoi dans la vie que tu te fasses ? Je suis ingénieur. Voilà. Les gens, non, vous moquez lesquilles. Non, non, attends. Non, attends, attends. Je parle aujourd'hui que tu es moquée de moi. Non. Je comprends, mais vous moquez que c'est ingénieur. Non, je comprends. Il est capable de souffrir. Il faut comme ça. C'est ingénieur. Anshan est un professionnel, un champion du monde. Vous voulez me prendre le moins mettre dans votre panier ? Non, ce n'est pas ça. Je me dis que la profession d'arrière voit avec la femme. Une belle femme ne va pas accepter épouser un ingénieur. Une belle femme ne va pas accepter épouser un ingénieur. Attends. Donc, moi, tu penses, j'ai une question à poser à moi. Donc, tu penses que cette belle femme là, la femme de Ahmed l'a épousée juste parce qu'il est ingénieur et la femme de... Donc, c'est par rapport à l'être professionnel. Je dis que... Je dis que je parle que vous ne me comprenez pas. Je ne parle pas qu'ils ont de l'argent ou peut-être que les femmes leur ont vu cet argent. Je dis, je parle de l'entretien de cette femme-là. Il faut un minimum de moyens pour les entretenir. Mais attends, mon frère, mais... Lisa, Lisa, tu es mannequin, top modèle. Tu as eu un boulot avant même de rencontrer... Alors, qu'est-ce que tu penses quand une personne réfléchit comme Mohamed, par exemple, qui pense qu'il faut absolument des moyens pour pouvoir être avec toi? Je pense qu'il n'a pas confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi pour penser comme ça. Et tous les ans... Ah, non, non, Lisa. Voilà, voilà. Il y a un manque de confiance en soi parce que ce n'est pas forcément l'argent qui fait les coûts que tu as dans ton site. Pardon l'expression. Et en passant, j'ai connu ma femme, je n'étais rien. Je n'avais rien quand j'ai connu ma femme en passant. Voilà. Les gens qui sont attaqués dans le... OK. Parce que Lisa, Lisa, Lisa a un rendez-vous très important. Nous, on est là en confinement, on ne fait rien. Les gens travaillent. Donc, pour essayer d'aller vers la fin, on va essayer de faire le tour de parole pour une petite conclusion et sortir. Lisa, qu'est-ce que tu as dit à ces personnes qui te jugent et qui refusent même de t'ouvrir la porte, ne serait-ce que pour savoir qui tu es? Je pense tout simplement que c'est dommage pour eux parce qu'avec moi, ils s'amuseraient bien, ils rigoleraient bien et ils passeraient des bons moments, tout simplement. Voilà, c'est tout. Cool. Ahmed, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes comme Lisa et surtout aux personnes comme Mohamed? Personne comme Lisa et faire que toi-même. Il y a, il y a, c'est beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup de fans dans ce monde qui suivent ce qu'on dit souvent, le train. Toi, tu es une personne authentique, tu fais ce qui te plaît, pas ce qui te plaît aux autres, c'est ce qui me plaît. Bon, quelqu'un comme M. Mohamed, j'ai pris ce moment-là, j'ai pris ce moment-là, j'ai pris ce moment-là, j'ai changé d'esprit au moins et à donner une chance aux femmes comme Lisa, au moins ce pouvoir avant de pouvoir avoir le préjugé. Merci. Mohamed, Mohamed, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes comme Lisa et aux hommes comme Mohamed? Comme Ahmed, par exemple. Je vais d'abord commencer par Mohamed, par Ahmed. Il dit que je donne la chance aux femmes comme Lisa et que c'est les femmes comme Lisa qui doivent me donner la chance. Donc, il faut reprendre à cette question. Honnêtement, je te dis du fond du cœur, tu es une très, très belle femme. Tu es une très, très belle femme. Je me refuse de, c'est-à-dire de m'arranger dans un certain type consciemment parce que pour moi, je ne dis pas que je me juge ou peut-être que je suis trop peu et tout et tout. Déjà, à la base, tu vis ta vie, vis ta vie telle que tu te sens à l'aise. Bon, du moment où les gens ont la belle famille, moi, je ne suis pas à l'aide toujours dans ce côté-là parce que c'est un côté que je maîtrise bien. Il n'y a jamais de femme parfaite pour sa belle famille. Mais, ce que je vais te dire est que quel que tu es, quel que tu es, tu es déjà marié. Ça, ce n'est plus possible. Mais, de temps en temps, il faut donner les conseils aux femmes comme toi d'aimer les gens comme nous, pas à pitié. À pitié. À pitié. À pitié. Parce que tout ce que vaille, tout ce que vaille, vous allez vous dire ce que vous allez dire. Ahmed va dit ce qu'il a dit ici. Pour avoir une femme comme lisa, pour avoir des blous voyants. Pour avoir le minimum. Aïcha, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes comme lisa, aux hommes comme Ahmed et aux hommes comme Ahmed. Ok, ce que j'ai, j'ai envie de dire aux hommes comme, pardon, aux hommes comme lisa. Parle-ce que j'ai déjà envie de dire aux femmes comme lisa, reste comme tu es, ma chérie, reste comme tu es. Pour être honnête, peut-être que tu devrais slow-dent et bits comme ton mari l'a suggéré. un peu de pudeur, mais pas par le mâcho. Parce que si tu chanis, ce n'est plus lisa, en fait, si tu chanterais plus toi. Donc, reste comme tu es, tu fais le bonheur de ton mari, c'est le plus important et tu es heureuse. Et j'ai envie de dire aux gens comme Mohamed que tout à l'heure, Hassan et Lisa, le couple Hassan, Elisa t'ont invité, je ne sais pas où vous allez partir ensemble. Là-bas, tu auras la chance de connaître Lisa et de connaître que les personnes qui sont con Lisa, c'est parfois l'apparence qui est trop. Même moi, je connais Lisa personnellement. Avant que je ne connaisse Lisa, tout simplement en voyant les photos, je pensais qu'elle était vraiment une salope. Laissez-moi dire ça, je pensais que c'était une salope. Et quand j'ai vu Lisa, j'ai eu la chance de côtoyer Lisa, j'ai eu la chance de passer du temps avec elle plusieurs fois. J'ai compris que ce qu'elle vous montre là, au fond, quand tu as la chance de la connaître, c'est une belle personne. C'est une femme d'intérieur, c'est une femme qui lave, qui fait la lessive en main, qui s'occupe de Hassan, qui lui fait le massage des pieds, qui fait tout à Hassan. Hassan est aux anges. Il ne faut pas voir le gars là comme ça qu'il est content. Oui. Non. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Non, je dis qu'il ne faut pas le voir comme ça. Le gars est heureux. Oui, il est content parce que Lisa, quand tu dis que Lisa c'est une femme africaine, tu dis que Lisa lave, elle lave tout, elle fait la lessive, elle repasse, elle fait tout. Est-ce qu'elle a la machine à la veine, Lisa? C'était non, j'étais dit. Elle a la machine mais elle a lave et elle repasse. Est-ce qu'elle a les domestiques qui viennent faire le ménage pour elle, mais elle le fait. Il dit que c'est mon mari, c'est les vêtements de mon mari, je les repasse. Donc, quand vous voyez là, c'est peut-être l'apparence qui trompe. Mohamed, tu auras la chambre de les côtoyer ton hito à inviter. J'ai déjà entendu, vous allez aller quelque part, vous allez aller. Tu auras la chambre de la côtoyer, de les côtoyer et tu sauras que parfois l'apparence peut tromper et que laisse, comme Mohamed l'a dit, ou bien laisse la chance aux femmes comme Lisa de te côtoyer. Laisse-toi la chance de te faire séduire par les femmes comme Lisa. Et à Ahmed, j'ai envie de dire à Ahmed que c'est la même chose, un peu la même chose. Il accepte la situation donc il n'y a vraiment rien à dire à Ahmed. Mais je connais également l'épouse de Ahmed et elle est bimbo comme Lisa et c'est une femme très belle à l'intérieur. C'est une très belle personne à l'intérieur. Quand tu la vois, elle est d'abord, elle est blanche, non ? Ou bien elle est métisse, ok. Elle est comme ça, elle est brise comme ça. Donc, mon frère, je comprends que tu n'as pas encore Toumba avait une blanche. Quand tu vas à Toumba avait une blanche, le genre de blanche là, le genre de blanche là, le genre de blanche là. Ce n'est pas le genre qui sont comme les femmes qui sont comme les femmes. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Lisa d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Merci d'avoir été assez ouverte avec nous et d'avoir partagé ton expérience et tout avec nous. Merci Ahmed d'avoir accepté aussi d'être avec nous et de partager également ton histoire. Merci Mohamed pour ton... Peut-être grâce à toi, certains hommes comme toi qui pensent que ces femmes-là ne sont pas accessibles vont oser aujourd'hui en sachant qu'elles sont ouvertes. C'est bien. Et je vous l'ai dit avant de partir, pardon, pardon, j'ai oublié. Lisa est vraiment... Donc Mohamed, Mohamed, je te fous de toute ta chance. T'inquiète. Attendez, attendez. À l'intérieur, elle est source. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un petit petit avant qu'on ne te dit pas. que Mohamed soit difficile que Mohamed soit difficile les deux femmes-là. C'est déjà le bonheur. Merci, je vous fais la conclusion. Merci beaucoup. Merci Lisa. Merci tout le monde. On se dit à la prochaine. Au revoir. Plein de bisous. Plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada